... Les jeunes de Côte d'Ivoire veulent nous connaître, nous rencontrer, discuter avec nous. Ce cadre est donc une plateforme d'échange à assurer le président de l'Assemblée nationale à l'hémicycle lors de l'acte à deux de la Croche-Partie. Il a répondu aux questions de ses hôtes sur divers sujets, notamment son avenir politique, la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, quelques règles sur le fonctionnement du Parlement ivoirien et sa gestion des réseaux sociaux. Attentifs, les jeunes ont été instruits et ont appris à connaître à l'homme, Guillaume Soro. Je vous présentez. Je suis Kone Fousseni, je suis enseignant d'université en mécanique. Vous aviez souligné lors de votre intervention au Croche 1 l'importance d'être proche de la jeunesse. En effet, nous avons une population assez jeune ici. Je t'aime à vous remercier pour cette proximité et votre engagement pour nous. Ma question, voilà, je vais la poser. C'est comment arrivez-vous à supporter toutes ces injures dont vous êtes victime et aussi l'hypocrisie de certains de vos compagnons politiques ? Merci. Bonjour, je m'appelle Bonnie Sylvestre. Je suis directeur des relations publiques et médias d'une multinationale. La question que je voudrais poser est la suivante. Comment faire pour inscrire une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour la protection des entreprises ivoiriennes ? Je m'explique. Au Mali, pour qu'une multinationale puisse s'installer, il faut l'actionnariat des nationaux. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et beaucoup d'ivoiriens perdent des marchés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être compétitifs face aux grandes entreprises. Donc ma question est de savoir comment faire pour inscrire une loi à l'Assemblée nationale pour pouvoir voter cette loi et aider les entreprises ivoiriennes ? Merci. Bonjour, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Je me présente. Je suis Kulivali Adama, professeur d'anglais de lycée et collège de Côte d'Ivoire. C'est véritablement un honneur pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. ce qui, depuis tout petit, est un vrai rêve pour moi. Je vais véritablement... Je pèse les mots. Je crèche sur au Guillaume. Merci. Monsieur le président, chers amis, il me vient une question que j'aimerais vous poser. C'est de savoir si, selon vous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, depuis 2009, les Ivoiriens sont convenablement bien logés. Voici la question qui me taraude l'esprit depuis un certain nombre de jours. Merci. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, bonsoir. Je m'appelle Mika Mouna Exoucée. Je suis première dauphine du concours Miss Orthographe. Ma question... Ma question est la suivante. Aspirez-vous à être un homme politique ou un homme d'État ? Je me nomme Diaï-Claude Nessero. Je suis à mon propre compte. Je suis agriculteur. Monsieur le panne, s'il y avait un prix à payer pour voir la Côte d'Ivoire totalement réconciliée, quel serait le vôtre ? Monsieur le président, voilà donc une série de cinq questions que les jeunes viennent de vous poser. Priez leur donner des éléments de réponse. Alors, merci de vous soumettre à cet exercice, je dois peut-être préciser pour la compréhension de tous que dans le cadre de la préparation de cette rencontre, nous avons demandé à chacun d'un jeune retenu de nous poser leurs questions comme ils souhaitaient. Ce qui, pour un souci d'organisation, nous permettrait de tirer au sort les questions sans les modifier et puis en toute transparence les poser. Mais le petit avantage que j'ai eu, c'est que j'ai vu vos questions avant. Sauf qu'avec les jeunes, il faut s'attendre à tout. Ils sont venus poser des questions qui n'ont rien à voir avec les questions qui m'ont été données. Donc, je suis perdu dans mes notes. Ils ont posé des questions qui ne sont pas dans mon conducteur. Alors, je vais de façon spontanée y répondre. Malheureusement, je n'ai pas pu noter les noms et prénoms de chacun, donc vous m'excuserez. Le premier a posé la question, le numéro 49, je crois, qui est enseignant, qui est, voilà. Connaît Foussény. C'est ça ? Voilà. Donc, je veux savoir comment j'arrive à supporter les injures et l'hypocrisie en politique. C'est à peu près ça. D'abord, je sais que personne n'aime être injurier, c'est certain. Mais, je crois que de toutes les façons, quand on finit par t'injurier, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas allé te battre parce qu'on t'a insulté. Je raconte cette anecdote parce que je ne sais pas si mon jeune frère est là, est firmé. Il pourrait être témoin, il n'est pas là, dans la salle. Vous savez, avant, quand on m'injurait, c'était pénible pour moi comme pour vous. mais je crois que depuis l'université, j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai été leader du mouvement étudiant et depuis cette époque, il n'y a pas un seul jour où on ne m'injurie pas. Gauré Sylvanus qui est là dans la salle était avec moi dans mon bureau, dans le bureau exécutif, c'est ça, non ? Bureau exécutif national, le BN, c'est ça, de la FECI. Donc, on nous insultait tout le temps, on nous injuriait tout le temps. Donc, j'ai fini par me faire une raison. et après tous ces passages, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis immunisé, mais j'ai une façon d'appréhender les insultes et les injures. Alors, je vous raconte une anecdote. Une fois, mes propres jeunes frères, même père, même mère, comme on dit chez nous, un jour, mon téléphone était déchargé et puis, j'ai demandé à mon jeune frère de me prêter son téléphone pour que j'y mette ma puce pour pouvoir communiquer. Quand j'ai mis ma puce, il semble que les messages, les textos que vous envoyez, les textos, là, sont restés dans le téléphone dont je regardais et puis, j'ai vu que mes jeunes frères, même père, même mère, étaient en train de me critiquer et de m'insulter. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, mais firmez, vous me critiquez ? Il m'a dit, grand frère, non, ce n'est pas méchant. ils m'ont donné un surnom que je ne vais pas répéter ici. Depuis ce jour, je me suis dit, si toi-même, tes propres petits frères te critiques, t'injuries, pourquoi en vouloir aux autres qui ne te connaissent même pas ? Bien sûr, ce n'était pas méchant, mais je vais dire que quand vous avez choisi de faire de la politique, il faut s'attendre à ce qu'on vous injurie, qu'on vous insulte. Et voilà. Si vous ne voulez pas qu'on vous insulte, donc, ne soyez pas homme politique ni homme public. Alors, quant à l'hypocrisie de vos camarades en politique, c'est exactement la même chose. Vous savez, je pourrais écrire des encyclopédies sur les êtres humains et leur nature. Tant j'en ai vu des vertes et des pas mûres, depuis près de 25 ans. L'être humain, celui qui arrivera à dire qu'il connaît l'être humain, celui-là, je le cherche. Je ne l'ai pas encore trouvé. Parce que l'être humain est imprévisible. Vous pouvez être très, très amis et puis, du jour au lendemain, elle est fâchée. Et dans cette situation, vous ne le reconnaissez plus. Parce que les êtres humains, bon, c'est comme ça. Il y a un chef d'Etat qui me disait, il dit, Soro, tu vois, ce qui est difficile à l'être humain, c'est que quand tu le nommes directeur, DG, il devient ton ennemi parce que tu ne l'as pas nommé ministre. Quand tu le nommes ministre, il devient ton ennemi parce que tu ne l'as pas nommé prévenu ministre. Et quand tu le nommes prévenu ministre, il devient ton ennemi parce que tu ne lui as pas donné ton propre fauteuil. voilà ce que m'a dit un chef d'Etat un jour. J'espère avoir répondu à votre question, mais ça fait partie de la vie d'un homme politique de se faire quelquefois massacrer et puis de tenir, de supporter. mais c'est vrai que quelquefois c'est très difficile pour nos familles, nos frères, nos enfants, nos épouses. Donc, mais il faut tenir. La deuxième question, c'est une question qui n'était pas prévue, mais je vais y répondre. de monsieur que je ne sais plus. Voilà. Très bien. Hein, monsieur? Boni. Comment faire inscrire une loi à l'Assemblée nationale? C'est bien ça? Et vous avez donné l'exemple du Mali où il y a une loi qui protège l'entrepreneuriat national, c'est ça? OK. Alors, c'est une question pédagogique intéressante. Comment faire inscrire une loi, n'est-ce pas, à l'ordre du jour d'une des séances de l'Assemblée nationale? nationale? Sachez que il y a plusieurs possibilités. Je dirais deux possibilités si j'ai bien appris mes leçons en tant que président de l'Assemblée nationale. il faut savoir que le gouvernement, le gouvernement peut saisir le Parlement au fin d'étudier une loi. Quand l'initiative vient du gouvernement, alors on parle de projet de loi. C'est-à-dire que le gouvernement, sur une matière quelconque, décide donc de légiférer, veut légiférer. le gouvernement saisit l'Assemblée nationale avec un projet de loi. Quand ce projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, nous avons un service au secrétariat général qui s'occupe de regarder si la loi remplit certains critères pour être donc soumise aux députés et apprécie la commission qui doit étudier la loi. Parce qu'à l'Assemblée, il y a six commissions. Je crois qu'ils ont dû vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, quand c'est le gouvernement, c'est un projet de loi. La deuxième possibilité, ce sont les députés. Dans vos circonscriptions, vous avez dû voter pour des députés. ces députés, parce que vous aurez, M. Bonny, vu votre député, le député de votre circonscription, pour lui soumettre cette idée, le député peut être à l'initiative de la loi. de la loi. En ce moment, on parle de proposition de loi. C'est bien ça, M. Adra. Donc, projet de loi, quand ça vient du gouvernement, proposition de loi, quand ça vient des députés. Alors, votre question va plus loin, c'est de savoir de nous proposer une loi pour protéger le privé national. je crois que c'est ça. Alors, je viens de vous montrer comment il faut procéder. Donc, allez voir votre député, vous en discutez avec lui. Et puis, bon, si le député nous saisit de la proposition de loi, on va apprécier. je vous ai dit qu'il y a un service à l'Assemblée nationale qui regarde si la proposition ou le projet de loi remplit les critères pour, n'est-ce pas, être étudié par les députés. Parce que la proposition ou le projet, les lois doivent être écrites en suivant un certain format logistique. Donc, c'est très important de le savoir. Sachez que vous, vous pouvez effectivement contacter vos députés avec des propositions pertinentes, les convaincre donc de la nécessité de tel ou tel choix. Voici ce que je peux dire. Votre question est pertinente, l'idée est pertinente, alors je pense que c'est une question qui peut être dépattue et, comme je vous l'ai dit, je vous ai indiqué la façon donc de procéder. la troisième question est de je ne sais plus qui là. Globalie Adama. Globalie Adama. Alors, est-ce que les Ivoiriens sont convenablement, c'est bien ça, Nanty est logé depuis 2009 ? C'est ça ? Bon, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est logé au sens du logement ou bien est-ce qu'ils sont dans un mieux-être ? C'est le mieux-être ou bien dans les maisons ? Ça, c'est une question frare parce que... Bon. Est-ce que les Ivoiriens sont mieux logés qu'en 2009 ? Pourquoi 2009 ? Pourquoi maintenant ? Monsieur Dao, moi, je ne sais pas. c'est vous qui devez m'informer. Il y a eu des maisons construites, non ? De plus en plus... Alors, c'est une question frare, vraiment, je ne sais pas comment répondre à cette question. Donc, d'ici le soir, je vais trouver une réponse, je vais me renseigner et puis, au dîner, je vais vous dire s'ils sont mieux logés, s'il y a un pourcentage de... Hein ? Mais je ne sais pas, je veux dire... Voilà. Mais si la question était dans le sens de savoir si les choses se sont améliorées dans le pays, là encore, vous êtes des témoins des acteurs, vous n'êtes pas que spectateurs. Je pense que des efforts ont été réalisés. Vous savez, c'est normal, l'être humain est insatiable. Prenez votre cas. Goré, prenons notre cas. Quand on était étudiant, quand on était sur le campus, on vivait bien. Hein ? On était heureux, je pense. Mais on avait quoi ? On avait... Quelquefois, on partait acheter quand on arrivait au campus, on descendait des bus, il y avait la dame qui faisait son Niamankoudji et puis Gédekba. Avec 50 francs, tu manges un Gédekba et un Niamankoudji, tu rentres en amphi, tu te sens bien. On n'avait pas besoin d'autant d'argent. Je ne sais plus si cette dame-là est là-bas encore à l'université ou bien à l'époque, quand tu avais 100 francs, c'est bien ça, non ? 100 francs, tu achetais à Tcheké 50, poisson-thon, 50, tu mangeais ton Garba tranquillement à l'université parce que... Et on choisissait l'heure pour manger ça parce qu'il fallait donc tenir toute la journée et on se sentait bien. mais aujourd'hui, on a des salaires Goré et chaque fois Goré m'appelle, il me dit non, que l'argent-là ne suffit pas. J'ai dit mais t'es 100 francs de l'université. Pourtant, avec tes 100 francs, tu vivais bien. Il m'appelle régulièrement pour me dire non, ça ne va pas, ça ne va pas. Je dis mais Goré, maintenant, on a un salaire. Bon, c'est vrai aussi que nos charges, on était seuls, on était jeunes étudiants 20 ans, 21 ans, bon, donc, je ne me souviens plus de, on payait la chambre, je ne sais plus, combien, 3 000, non ? 3 000, le bus. Alors, donc, c'est pour dire que des efforts continuellement sont réalisés. Mais, la nature de l'être humain, c'est de toujours avoir plus. Donc, demander si faire une telle comparaison, quelquefois, peut donner des résultats, je ne dirais pas erronés, mais décalés. Je vous donne un exemple de la ville d'Abidjan. En 2009-2010, l'eau, je ne sais plus combien de mètres cubes donc la ville d'Abidjan consommait. et parce que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix, vous voyez, et que la tranquillité est revenue dans le pays, ceux qui avaient quitté le pays, etc., sont revenus, donc la demande en termes de mètres cubes d'eau a forcément augmenté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, malgré l'eau qu'on a tirée depuis Bonoie, ça peut paraître insuffisant pour la ville d'Abidjan. Mais plusieurs phénomènes expliquent ça. Parce que les gens, la ville a retrouvé son plein épanouissement, mais aussi parce que sur le plan économique, il y a eu des progrès avec des taux de croissance qui font que le monsieur qui, hier, n'avait pas les moyens donc de s'acheter une voiture, a pu le faire aujourd'hui et donc l'eau qu'il utilise chez lui à la maison, la demande, sa demande personnelle va augmenter. Parce que avant, s'ils n'utilisaient l'eau que pour boire et se laver, désormais, il faut laver la voiture. Donc la demande en termes de volume va augmenter. donc je ne sais pas si je réponds à sa question, mais je veux dire que je pense que les choses ont bien évolué et évoluent dans le bon sens. Et il faut encourager le gouvernement, le président de la République dans le travail quotidien qu'ils font pour apporter aux Ivoiriens des solutions et un mieux-être. Alors, la quatrième question, aspirez-vous à être un homme politique ou un homme d'Etat ? C'est la Miss qui a posé la question. Mika Mouna exaucée. Je suis en train de réfléchir à sa question. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre un homme d'Etat et un homme politique. Tous les hommes politiques ne sont pas des hommes d'Etat. Mais est-ce que tous les hommes d'Etat sont des hommes politiques ? Hein ? Hein, mademoiselle ? Aidez-moi à répondre à votre question. Non, mais vous ne m'avez pas mis au fauteuil blanc. On discute là, on échange, c'est bien ça. Voilà, donc, je n'ai pas toutes les réponses. Ne croyez pas que j'ai une solution à tout. Je sais tout, je connais tout. Non, pas du tout. Je suis comme vous, quelquefois, je me pose les mêmes questions. Alors, bon, comme c'est moi que c'est personnel, est-ce que j'aspire à être un homme politique ou un homme d'Etat ? Bon, j'allais me demander si je ne suis pas déjà un homme politique. Ou bien je suis peut-être un homme politique. bon, j'ai été syndicaliste, ensuite, je suis rentré en politique. Alors, est-ce que je suis un homme d'Etat ? Monsieur Dao, quand on est président d'institution, c'est quoi ? C'est l'Etat, non ? Hein ? C'est ça, hein ? C'est l'Etat. Bon. Donc, mademoiselle, comme j'ai été peut-être ministre, pré-ministre et président de l'Assemblée, je ne sais pas si je suis un homme d'Etat. Donc, mais, c'est une bonne question, je vais y réfléchir. Le soir, je vais vous donner une meilleure réponse. Parce que, je vais vous donner une meilleure réponse. Parce que, chacun d'entre nous doit travailler à la réconciliation. Je le pense très sincèrement. On doit tous travailler à la réconciliation. Parce que, je suis sur les réseaux sociaux, souvent, je lis des réactions des uns et des autres en point de haine, de méchanceté, je vais m'amoudir. Quelquefois, j'ai eu dans mon inbox des gens qui sont venus me dire qu'ils souhaitaient que je meure. Et, comment voulez-vous qu'on construise un pays avec tant de rancunes, de violences verbales ? On souhaite que l'autre meure. Bon, naturellement, je leur ai dit qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'un jour, je mourrai. il n'y a qu'à attendre. Il n'y a qu'à attendre. mais je veux profiter pour vous parler de cette réconciliation. Vous savez, nous ne réussirons pas à développer la Côte d'Ivoire tant que tous les Ivoiriens ne comprendront pas que nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous ne réussirons pas à bâtir une nation tant que tous les Ivoiriens, sans exception, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, musulmans, chrétiens, tant que nous ne comprendrons pas que nous sommes tous des frères et des sœurs. Avec tout ce que ça comporte, des frères et des sœurs, il peut arriver qu'ils se battent. Qui d'entre vous, dans sa famille, ne s'est pas battu à elle, son petit frère, son grand frère ou son cousin ? Mais, pour autant, après la querelle, on se met d'accord, on se pardonne, on demande pardon et on avance. Donc, j'espère qu'après, ici, vous serez tous des ambassadeurs de la paix et de la réconciliation. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais bon. Allez-y. d'accord. Merci. C'est parti !